Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Noël et c'est un tuto maquillage, en fait ce maquillage je l'ai vu dans un reportage, ça s'appelle Cagol Forever je crois oui le nom est super bizarre mais par contre le maquillage je vous jure depuis que j'ai vu ce reportage il pense tous les jours il m'a redonné envie de faire des tutos maquillage et pourtant c'est quelque chose de hyper simple comme vous l'avez vu je pense c'est plutôt porté sur les lèvres donc maintenant je vais commencer tout de suite avec le make-up première étape le fond de teint, je vais tester pour la première fois le Dermablend de Vichy enfin pour la première fois je l'avais quand j'étais plus jeune mais là la marque vient de me le renvoyer donc je vais tester normalement c'est une très très forte couvrance et il me semble que c'était ça déjà alors déjà en teinte ça m'a l'air pas mal bon je vais arrêter de prendre la vidéo pour un crash test et puis je continue Musique La teinte c'est nickel Musique Je passe aussi sur les lèvres pour unifier en fait Il a pas une couvrance totale en fait il a plutôt une couvrance moyenne ouais une couvrance moyenne j'ai l'air hyper hyper intelligente avec mes points de fond de teint sur le front je vais estomper ça moi je vous ai pas dit mais j'ai la teinte 15 opale je passe aussi sur les paupières parce qu'on va absolument rien mettre sur les paupières ensuite je viens utiliser mon anti-cerne Smashbox comme d'habitude pour unifier il faut vraiment faire en fait un teint parfait ensuite je vais venir cacher mes petites imperfections donc là c'est un correcteur dermablend de Vichy toujours dans la même gamme il me l'a envoyé avec le fond de teint et la poudre que j'ai dans la main donc là je vais tester la gamme dans cette vidéo par contre je ne l'ai pas précisé mais je suis pas du tout payé pour vous en parler ils m'ont rien demandé du tout comme le fond de teint est pas mal couvrant en fait j'ai très peu besoin de mettre de correcteur ensuite je viens poudrer mon teint pour que ça bouge pas donc là j'utilise la poudre dermablend de Vichy je pense qu'au niveau de la poudre il y a mieux parce qu'elle est quand même assez épaisse avec la lumière j'ai l'impression que vous me voyez vraiment très très blanche mais je vous assure que c'est la couleur de ma peau même limite un petit peu plus là je vais prendre mon bronzer Estée Lauder celui que je prends très souvent et alors là je vais en mettre juste un tout petit peu c'est vraiment super important d'en mettre un tout petit peu parce que je veux pas trop travailler le teint je veux pas qu'on ait un gros contouring ça doit être super léger et le plus naturel possible la dernière étape pour le teint je vais en mettre un petit blush celui-ci vient de chez ELF c'est un rose poudré que je mets quasiment jamais mais là il va très très bien avec le maquillage il est super poudreux j'en mets un tout petit peu juste pour rehausser un petit peu la joue là j'en ai fini pour le teint je pourrais mettre de l'highlighter mais comme vous le savez l'highlighter et moi on est pas vraiment pote je brille assez comme ça donc moi je vais pas en mettre ensuite je vais prendre ma pommade à sourcils et je vais faire mes sourcils mais je vais pas les faire comme d'habitude je vais essayer de pas les faire comme d'habitude et je vais essayer de les faire plus naturels je suis pas convaincue d'y arriver parce que les sourcils naturels j'y arrive pas vraiment je vais essayer en fait de juste faire des petits des petits à coups comme si je dessinais des poils je vais m'arrêter là pour le sourcil je vais pas aller plus loin ça me fait bizarre j'ai vraiment envie de les dessiner hyper fort mais non aujourd'hui on s'arrête là c'est bon pour les sourcils maintenant je vais passer au mascara et je vais mettre le Full Explosure de Smashbox parce que c'est un mascara qui fait du volume mais hyper naturel mais genre vraiment c'est le mascara le plus naturel que j'ai jamais essayé genre on voit presque pas qu'on a du mascara et bah pareil c'est ce que je veux en fait je veux vraiment tout m'y laisser sur la bouche donc je vais pas mettre beaucoup de mascara je m'en suis mis un peu sur la paupière mais je rectifierai ça après j'aurais peut-être dû me rapprocher comme ça plus tôt mais bon tout ce que je viens de faire vous savez faire c'est quand même assez basique je sais pas si vous voyez la différence mais en fait c'est vraiment hyper naturel ça va juste bah rehausser un petit peu les cils parce que vous voyez que moi bah sans mascara on dirait que j'ai pas de cils du tout ok maintenant c'est terminé et on va passer aux lèvres je vais utiliser 5 produits après vous êtes pas obligé d'en avoir autant que moi il y a certains produits qui vont pas être indispensables mais le truc indispensable c'est des paillettes moi elles viennent de chez Kiko elles sont un petit peu rose gold elles sont pas forcément rouges c'est la teinte numéro 4 et c'est les paillettes libres déjà je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec un crayon rouge bordeaux de Make Up For Ever et je vais le faire en fait un petit peu en dépassant mais très légèrement de mes lèvres puisque comme j'ai pas fait de maquillage sur le reste du visage enfin j'ai pas fait de maquillage j'ai pas travaillé le maquillage et ben je vais vraiment tout miser sur les lèvres quand je dis dépasser un petit peu c'est vraiment mais un demi millimètre c'est pas autour de la bouche parce que ça c'est dégueulasse le crayon c'est pas vraiment une étape obligatoire mais moi je le fais parce que ça m'aide vraiment à tracer le contour de mes lèvres sinon je galère trop une fois que le contour est fait je vais pas rester comme ça j'applique mon rouge à lèvres de chez Smashbox c'est le misconducte et là je vais pas l'appliquer sur toutes les lèvres je vais l'appliquer comme le contour des lèvres en fait en dépassant un tout petit peu enfin de toute façon vous allez voir mais pas au centre des lèvres j'ai estompé au doigt jusqu'à l'intérieur pour pas avoir de démarcation et voilà maintenant heureusement que j'ai pris du PQ parce que j'en ai plein les mains donc là vous voyez en couleur c'est plutôt bordeaux mais maintenant je vais vraiment prendre mon rouge à lèvres hyper rouge donc c'est le Make Up For Ever c'était une édition limitée le moulin rouge c'est le rouge artiste intense dans la teinte moulin rouge mais des rouges il y en a dans toutes les marques et celui-ci je vais l'appliquer par dessus ce rouge à lèvres qui a maintenant ouais qui a séché j'ai l'impression qu'à la caméra on se rend pas vraiment compte de la différence mais je vous assure que c'est beaucoup plus joli maintenant que ça c'est fait je viens mettre un gloss donc moi c'est un gloss Smashbox c'est un gloss rose fluo mais c'est celui qui se rapprochait le plus du rouge comme j'ai très peu de gloss enfin j'en ai que deux il est quasiment transparent donc je mets celui-ci mais vous vous mettez un gloss enfin n'importe lequel de préférence si vous avez rouge ou transparent moi c'est rose mais ça se verra pas je l'applique sur le centre des lèvres en tapotant vous pouvez vous arrêter là vous avez un joli dégradé moi je m'arrête pas là les paillettes et alors là je m'éclate par contre ça va en foutre partout il me faut un truc j'ai mis un plateau sous moi parce que je suis sûre que je vais un truc de partout c'est des paillettes avec un petit tamis mais je me sers pas du tamis en fait voilà je soulève le truc et je prends directement ah ouais je vais vous montrer la teinte vous voyez la teinte oh purée j'ai failli faire une catastrophe ah bah j'ai fait une catastrophe en fait je me rends compte que j'aurais dû zoomer avant on voit bien mieux comme ça mais bon du coup vous voyez plus le résultat et là donc je vais prendre mes petites paillettes au doigt j'avais pas saison quand j'ai fait cet essai merde j'ai mes paillettes sur mon doigt et je vais en poser au milieu j'ai l'impression qu'à la caméra on voit rien je vais en poser en fait sur quasiment toute la lèvre en fait le gloss il sert à faire tenir les paillettes si vous faites ça mettez-vous dans un endroit qui ne craint pas là j'ai terminé je vais faire des petites retouches autour de la lèvre pour que ce soit nickel mais avant ça je vais me laver les mains pour éviter d'en foutre partout j'ai pris un petit peu d'anti-cerne smashbox et avec un pinceau précision comme ça je vais faire le contour de mes lèvres je fais ça juste où c'est pas super net voilà ce que ça donne de près j'espère que le résultat vous plaît vous aura donné des idées moi je suis assez satisfaite du résultat même si sur la photo elle avait le contour moins foncé mais moi je voulais que ce soit vraiment défini comme ça et j'ai l'impression que vous voyez pas bien j'ai peur d'avoir des paillettes sur les dents ce qui est le cas voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye Sous-titres par Juanfrance